Bonsoir tout le monde et bienvenue à tous à cette conférence, toutes nos excuses pour ce retard. Moi c'est Madame Gloria Gatto, je suis étudiante en master en droit de l'environnement. Je ne serai pas seule ce soir, je suis avec Madame Neige Kasumba qui est là avec moi et je la laisse se présenter. Bonsoir Madame Neige. Bonsoir Madame Gloria, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien avec vous. Ah oui, moi aussi, je réside actuellement à Johaï, je suis étudiante en master spécialisée dans le belt sur le groupe d'initiative dans le business administration. En tout cas, je suis très ravie de faire votre connaissance encore. D'accord, bienvenue Madame et bienvenue à tout le monde. Donc j'aimerais seulement me rassurer que je ne suis pas seulement avec Madame Neige. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir des réactions dans le chatbox. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les amis de... Si c'est possible, ils peuvent même ouvrir leur caméra parce qu'on veut faire connaissance, on veut les voir. Les amis de Beijing, les amis de Kinshasa, les amis de Hanzhou. Faites signe, faites signe. Shanghai, nous sommes là. Est-ce que Beijing est là? Les amis de Wuhan sont là. Je vois les amis de Hanzhou. Bienvenue, bienvenue à tous. Voilà. Wow, les amis de Séoul aussi sont là. Bienvenue à vous. Ah oui, c'est... Il y a du monde en tout cas, bienvenue à tous. Je disais bienvenue à tous à cette conférence spéciale organisée par la communauté congolaise en formation en Chine à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Dans un monde où l'égalité des sexes reste un défi, il est impératrice de reconnaître le rôle central que jouent les femmes dans la construction d'une société juste et prospère. Pour ce soir, la CFC a choisi comme celle d'investir en faveur de la femme congolaise pour accélérer le rythme du social des Congolais. Nous avons tous vu les affiches, nous avons lu. C'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir ce soir. Je vais présenter les excuses de son excellence, Madame Valérie Loussamba, qui ne pourra pas être avec nous ce soir suite à un empêchement de dernière minute. J'aimerais aussi saluer nos invités, les personnes qui nous font l'honneur d'être là. Il y a les représentants des communautés Sœurs, les communautés francophones ici en Chine. Bienvenue, bienvenue chers amis. Nous souhaitons une bienvenue aux représentants, aux différents représentants des étudiants congolais de différentes villes ou pays dans le monde. Nous avons les amis de la France. Il y a aussi les amis de la Corée du Sud. Il y a aussi ceux de l'Ouganda. Il y a aussi la Belgique qui est représentée. Il y a le Japon aussi. Voilà, j'ai même vu aussi ceux de la Russie. Soyez tous les bienvenus. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole au président de la communauté congolaise en formation en Chine, M. Juguel Mbala, pour son mot de bienvenue. M. Juguel. Ok, merci pour l'accord de la parole, Mme Gloria. Je vous salue de partout où vous nous recevez. Bienvenue à notre activité scientifique de ce soir ou de ce, cet après-midi. Ça dépend de là où vous nous recevez, où vous nous captez. Oui, soyez vraiment le bienvenu. Je m'en vais tout droit à un petit mot, pas un mot magistral, juste un petit mot pour circonscrire l'activité de ce soir. Honorable député nationale, Excellence, M. l'ambassadeur, Excellence, Mme l'ambassadrice, Chers représentants de communautés sœurs, Chers collègues présidents des étudiants de communautés congolaises en formation à l'étranger, Chers commissaires généraux et chers membres du gouvernement de la CCFC, Nous sommes honorés de vous savoir nombrer ce soir sur cette plateforme virtuelle de la CCFC. Malgré vos nombreuses responsabilités pour discuter de ce thème crucial à cette Journée internationale de la femme, en particulier des femmes de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Merci. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour cet acte patriotique témoignant de votre présence et souhaitons chaleureusement la bienvenue à toutes et à tous. Il est indéniable que la femme congolaise est confrontée à de nombreuses défis et obstacles dans sa quête d'égalité et de justice. Malgré le progrès réalisé au fil des années, il reste encore beaucoup à accomplir pour garantir le droit et la dignité de femmes en République démocratique du Congo. Investir en faveur de la femme congolaise est à la fois une impérative morale et une stratégie judicieuse pour dynamiser le progrès social dans notre pays. Les femmes constituent les piliers de nos communautés, de nos familles et de notre économie. Leur émancipation et leur autonomisation sont cruciales pour édifier une société plus juste et prospère pour tous. En priorisant l'éducation des filles, en assurant l'accès des femmes aux soins de santé, en combattant la violence faite aux femmes et en promouvant leur participation active dans la vie politique et économique, nous pouvons instaurer un climat propice à l'épanouissement de chacun et chacune. Il est grand temps de reconnaître la valeur et les potentiels des femmes congolaises et de leur accorder la place qui leur revient dans notre société. En les soutenant, en les encourageant, nous contribuons non seulement à l'émancipation individuelle, mais aussi au développement global de notre nation. En cette Journée internationale de droits des femmes, engageons-nous et investir en faveur de la femme congolaise afin d'accélérer le rythme du progrès social et de bâtir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Que vive la femme congolaise et que vive la CCFC. Je vous remercie. Je vous rends la parole, Madame la modératrice. Merci. Voilà, merci Président. Merci Président pour votre mot. Sans plus tarder, nous allons passer à la première intervention. Notre premier intervenant n'est plus à présenter. Il est toujours disponible quand on a besoin de lui, malgré ses multiples occupations. En tout cas, pour ceux qui sont en Chine, ils le savent, c'est notre papa. Il s'agit de son Excellence M. François Balou-Mouené, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine. Il est nommé depuis octobre 2021 et en poste à Beijing depuis mars 2022. Excellence, à vous la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir surtout, maman la présentatrice. C'est juste un petit mot. Un petit mot, j'ai suivi les mots du Président d'étudiants congolais en Chine. Et cette journée qui est une journée qu'on a dédiée à toutes nos mamans, à toutes nos filles, à toutes nos sœurs du monde et plus particulièrement celle de la République démocratique du Congo. C'est avec joie que j'ai accepté d'être parmi les intervenants. mais avant toute chose, une pensée, vraiment, une pensée pieuse et de consolation à toutes nos sœurs, à toutes nos mamans, à toutes, à toutes nos filles qui sont violées, violentées depuis près de 30 ans à l'est de la République. Nous sommes avec elle malgré des atrocités qu'elles connaissent par cette malveillante agression qu'on qualifierait de diabolique et satanique de M. Tagame, les seuls des emprisants du Rwanda qui n'arrivent pas à comprendre que causer du tort aux humains comme lui, ça lui retournera un jour quoi qu'il en soit. nous devons aussi remercier notre président de la République de par son engagement ferme et très ferme d'en finir avec ses supplices et ses douleurs que connaissent notre population se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo. On sait qu'il concerne particulièrement les femmes. Nous devons aussi le féliciter, je dis bien féliciter les présents de la République de par son engagement aussi vis-à-vis de la femme congolaise. Les exemples sont plus que parlant. Aujourd'hui, dans notre corps diplomatique, nous avons plus d'une dizaine de femmes chefs des missions diplomatiques, soit ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires. De par toutes ses activités et ses actions en faveur de la femme, il a été proclamé champion de la masculinité positive. Ça veut dire qu'il est très attentif, attentif à l'évolution de la femme congolaise. C'est une chance que nous avons et plus particulièrement nos soeurs, nos mères et nos enfants-filles veillent de croire à ce que les chefs de l'État veillent par tous les moyens à leur épanouissement. Donc, pour ce faire, ayant confiance, l'avenir appartient aux hommes et aux femmes au même niveau. Donc, pas de discrimination, travaillons ensemble pour que ce pays demain devienne réellement la locomotive du développement du continent africain. Nous en avons les atouts, c'est très sérieux. Prenons conscience et ensemble bâtissons ce pays pour qu'il devienne celui-là qui qui va mener les autres vers le développement. Encore une fois, félicitations à toutes nos mamans, à toutes nos filles, à toutes nos sœurs pour cette journée qui vous est conseillée et profitez-en. Bonne fête à vous. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous retenons que nous devons garder confiance en nous. l'avenir appartient aux hommes et aux femmes au même niveau. Ensemble, bâtissons notre cher et beau pays. Je rappelle que pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat box ou encore attendez le moment des questions et réponses, vous allez les poser. Nous allons passer à la deuxième intervention et je laisse Mme Neige introduire l'orateur. Bonsoir tout le monde. Après cette première intervention captivante, nous allons maintenant accueillir l'honorable député M. Tambor Poche Charmin Eliezer. Il est né le 3 juillet de 1972 à Kalonga. Il est producteur et animateur de télévision et journaliste de formation. Élu député national dans la circonstitution éditorale de Nukonga à Kinshasa en 2018 et en 2023 après la publication des résultats provisoires et définitifs. Honorable député Tambor vous allez nous vous prions encore de nous parler davantage sur vos moments clés de votre carrière. Aujourd'hui c'est le journée internationale de la femme et Honorable va partager encore plus sur le développement social en RDC et va mettre encore l'accent sur l'investissement de la femme congolaise. Honorable si vous êtes là vous pouvez prendre la parole. merci je ne sais pas si vous m'entendez oui on vous entend très bien honore merci je salue d'abord tout le monde vous allez m'excuser je viens de me connecter je n'ai pas suivi la suite et j'étais en route et avec le décalage mais nous nous sommes forcés quand même d'être là je remercie les conférencieux je remercie les organisateurs de nous avoir sélectionnés pour l'intervention cette journée qui est commémorée à travers le monde certainement qu'il y a au moins de petites divergences entre notre approche sur la journée et la plupart de personnes pour d'autres c'est la journée qu'il faut revendiquer les droits de la femme mais aussi pour d'autres femmes c'est la journée de la fête et nous estimons à notre humble avis que nous avons une approche peut-être complémentariste mais qui cherche à mettre dans l'ensemble ce que les gens pensent sur cette journée la journée du 8 mars a son histoire je ne reviens pas sur l'histoire de cette journée mais je vais présenter au cours de mon intervention notre façon de voir les choses comment nous voyons cette journée comment nous voyons la femme déjà si je peux m'appuyer sur pour ceux qui croient en la Bible je peux m'appuyer sur cette référence biblique et vous allez constater que la Bible a estimé qu'il ne fallait pas que l'homme soit seul donc il fallait une autre personne pour que ça marche est-ce que la femme c'est un être faible je mets des réserves parce que à mon humble avis je pense que la femme n'est pas l'image qu'on présente la femme n'est pas un être faible par rapport au muscle peut-être mais sur les capacités intellectuelles sur le point de l'intelligence de la sagesse la femme est plus forte peut-être que l'homme et nous notre approche selon la vision de notre chère partie nous estimons qu'il fallait mettre la femme et l'homme ensemble pour voir qui va émerger le plus autant nous avons été dans des salles de classe où on a trouvé qu'il y avait des femmes intelligentes autant nous avons trouvé qu'il y avait des hommes intelligents autant nous estimons aussi qu'il fallait laisser émerger les compétences il y a quelque chose que j'ai découvert lors de mes recherches scientifiques j'ai découvert que toutes les couleurs brillent ça dépend de la position que vous vous retrouvez et j'ai fait cette expérience quand je suis allé dans un pays dans le pays scandinave où je me retrouvais d'abord dans les vols dans l'avion je me retrouvais seul noir vous vous rendez compte que je peux vous faire rire que c'est le jour que j'ai su que j'étais noir je ne le savais pas parce que ce jour là tellement qu'il n'y avait que deux blancs et vous connaissez les pays scandinaves ont des blancs qui qui sont un peu différents de ceux qui sont par exemple à Bruxelles en Belgique et en France et un peu raciste en même temps alors quand je suis allé quand j'ai voyagé j'ai quitté la Hollande j'allais à Danemark je me suis retrouvé seul noir maintenant la dame qui était à mes côtés d'abord elle va me tourner les dos elle ne voulait et j'ai senti qu'elle sentait que j'étais sale et je regardais ma peau je me suis dit est-ce que je suis sale est-ce que je ne suis pas lavé mais j'ai découvert que je m'étais bien lavé mais la femme avait juste un sentiment contre peut-être la couleur de ma peau et j'ai compris que comme par malheur c'est je ne voulais pas du tout bouger pour ne pas gêner les autres mais j'étais contraint par les besoins il fallait que j'aille me soulager mais c'est tout le monde qui me regardait j'ai compris que toutes les couleurs brillent autant un blanc peut arriver en Afrique et se faire remarquer à cause de sa couleur mais aussi la peau noire qu'est-ce que je vais dire par là j'ai compris que tout être humain peut être utile à la société mais ça dépendra de l'emplacement ou de l'endroit où vous les placez la femme a longtemps évolué sur le le registre des revendications et de se victimiser alors que en réalité la femme n'est pas moindre que ça l'expérience que nous avons généralement quand vous mettez les deux ensemble vous allez trouver que la femme peut-être est plus intelligente que l'autre mais la femme ne sait pas émerger pourquoi et pourquoi la femme n'est pas capable parce que le thème qu'on nous a donné c'est investir en faveur de la femme congolaise pour accélérer le rythme du social bon quand on prend ne fait que ce thème là pourquoi on dit qu'on doit investir dans la femme congolaise la femme congolaise est devant deux fronts selon les constats que j'ai fait d'un côté la femme congolaise en particulier la femme africaine en général est devant le front où elle doit se battre vis-à-vis du complexe de supériorité des hommes vous pouvez trouver un homme même s'il a moins étudié que la femme mais il a toujours le sentiment de vouloir dominer sur cette femme le sentiment de dominer l'instinct de domination et d'un côté la femme doit essayer de faire comprendre à cet homme là que je ne suis pas si moindre que vous le pensez nous nous estimons que la femme est femme qu'auprès de son homme mais dans la société ou vis-à-vis de la profession nous estimons que nous sommes des collègues nous sommes des confrères ça dépend du milieu et de la profession elle devient femme quand elle est à côté de son homme voilà pourquoi nous estimons que même quand vous allez dans des rencontres la femme doit avoir une façon de s'habiller qui lui permettra de ne pas vendre son corps mais de vendre sa tête ça c'est le premier front le premier front c'est-à-dire la femme doit se battre avec les hommes qui ont un instinct de domination un instinct de supériorité vis-à-vis de la femme et cet instinct issu de la culture africaine mais de l'autre côté il y a aussi l'exploitation de la femme par la femme la femme n'aime pas trop la femme bien qu'elle peut faire semblant de crier en faveur de cette femme nous avons constaté dans notre petite enquête que les femmes qui ont émergé n'aident pas d'autres femmes à émerger elles exploitent les femmes avec un discours de victimisation tel que non voilà les hommes ne nous aiment pas les hommes sont contre nous les hommes les hommes alors que nous sommes dans un monde de la loi des contraires les positifs et les négatifs si vous voulez que la société puisse émerger il faut qu'il y ait la femme qui est un homme mais avec ce discours vous allez voir quelqu'un une personne qui a étudié depuis deux années qui par exemple même le garçon de son âge de son quartier même de sa famille n'ont pas atteint son niveau d'études elle peut être professeure elle peut être licenciée elle peut être je ne sais qui mais elle ne montre pas aux autres femmes la voix à travers la queue et le passé pour arriver là bien au contraire elle cache cette voix là pour brandir la féminité et pour se victimiser que les hommes ne nous aiment pas l'expérience parlementaire que j'ai les mandats passés ici nos collègues femmes qui tentaient d'émerger à l'Assemblée nationale étaient plus combattues par les femmes que les hommes et si vous regardez même aujourd'hui les élections que nous venons d'avoir en République démocratique du Congo l'enrôlement faisait état je crois de 68% des femmes contre 32% des hommes mais pourquoi d'abord on n'a pas eu assez de femmes qui ont été élus c'est parce que seulement les femmes d'abord il y en a qui n'aiment pas ceux qui sont en haut restent en haut et se combattent entre elles sans s'entraider ceux qui sont en bas sont victimes de l'exploitation de la femme par la femme vous allez voir que la plupart des femmes intellectuelles des femmes politiques des femmes qui ont émergé ne constituent pas des noyaux ne montrent pas les noyaux qui ont constitué des intellectuels de leur niveau elles vont seulement chercher les mamans qui sont dans les champs les mamans qui vendent la braise les mamans qui n'ont pas la capacité de réfléchir au même niveau qu'elles pour essayer de leur faire gober ces discours de victimisation et montrer aux autres que les plus grands démons du monde c'est l'homme alors que sans l'homme la femme ne va pas bien émerger sans la femme l'homme aussi ne va pas bien émerger j'estime nous avons estimé notre humble avis qu'il fallait qu'on fasse la différence entre nous prenons ce que nous appelons la parité des mérites et non la parité des faveurs quelle est la parité des faveurs la parité des faveurs c'est à dire voilà je suis là je suis une femme penser aux femmes il faut qu'il y ait un quota des femmes et voilà il faut la représentativité des femmes ça c'est c'est une parité des faveurs qu'on cherche la parité des mérites c'est celle que la femme s'impose à travers son savoir son intelligence sa connaissance et son expertise c'est la parité que nous nous prenons la parité la parité des mérites je vais terminer par vous dire ce que nous faisons nous à l'action commune pour la république on n'a pas des luttes des femmes pourquoi parce que nous avons estimé que dans une république où il y a les principes démocratiques qui dominent c'est la voie de la majorité qui règne mais comment on trouve chez nous où on a si nous prenons nous nous référons juste aux données de la CENI nous allons trouver que la majorité en république démocratique du Congo ce sont les femmes qui sont majoritaires mais ce qui sont majoritaires dans une démocratie ce sont celles qui sont censées partager même telles que nous sommes à l'Assemblée nationale c'est la majorité qui tranche c'est la majorité qui décide c'est la majorité qui accorde à l'opposition par opposition nous parlons de la minorité c'est dont telle estime est très bonne c'est la voie de la majorité qui règne dans une démocratie mais ici en république démocratique du Congo les femmes qui sont majoritaires on va leur créer une ligue de femmes en créant la ligue de femmes c'est-à-dire les femmes comme nous connaissons les faiblesses des femmes les femmes ne s'entendent pas entre elles elles vont passer le temps ces chamayas ces dispités à parler de leur sac et à parler de leur je ne sais pas de leur accoutrement tout et tout pendant ce temps la minorité est en train de trôner comme conséquence voilà là où nous sommes arrivés ici où nous avons la majorité des femmes non mais ce sont les hommes qui sont plus majoritaires et le pourcentage d'ailleurs au parlement actuellement un mois que la législature passait parce que les femmes ont choisi la voie de l'exploitation de la femme contre la femme d'un côté de l'autre côté les combats de l'instinct de domination de l'homme et la femme est un peu perdue au lieu de se constituer en force ils font ça alors là vous allez trouver que c'est la minorité qui crée une ligue des femmes une ligue à une majorité pourquoi ne pas créer la ligue des hommes par exemple parce que ce sont les hommes qui sont minoritaires il fallait créer la ligue des hommes comme ça les femmes qui sont majoritaires vont commencer à prendre des décisions ils ne les font pas parce qu'ils connaissent la faiblesse de quelques-uns d'entre elles voilà pourquoi nous à l'action commune pour la république notre chère partie nous estimons que nous devons laisser tout le monde émerger c'est ça notre manière d'investir à la femme c'est de lui accorder un cadre par excellence où elle peut émerger sans trouver des difficultés sans le mettre au coin c'est à dire vous placez la femme au coin et vous attendez qu'il y ait des résultats c'est la même chose ce que j'ai toujours dit quand nous rencontrons les gens qui ont des partis politiques ou les ligues des jeunes j'ai dit mais les jeunes en créant une ligue de jeunes vous les mettez à côté ces jeunes là ne vont pas participer au débat ils ne vont pas participer aux réunions ils seront dehors avec vos chauffeurs comme vos parsec ainsi de suite et demain vous allez leur demander l'expérience ils n'en auront pas parce que vous n'avez pas donné à ces jeunes la possibilité d'avoir l'expérience et de partager des difficultés avec vous parce qu'en français on dit aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années si vous faites un petit pas en arrière dans l'histoire de notre pays vous allez trouver qu'à l'âge de 22 ans les gens occupés des fonctions la génération de Tisekeli de Lumumba de Mboso que nous avons aujourd'hui ce sont les personnes qui ont occupé les fonctions déjà l'âge de 22 ans 23 ans 25 ans et voilà y compris Joseph Kabila qui est parti il avait moins d'années et moins de 30 ans quand il est passé chef de l'État mais nous nous restons renfermés dans la ligue de jeunes qui présage la non prise de conscience de ces gens-là jusqu'à X âge dans un pays où l'espérance de vie mais vous trouvez quand même même les partis politiques un président de la ligue de jeunes d'un parti politique qui a 50 ans alors que nous avons nous sommes dans un pays à l'espérance de vie qui est de 45 ans voilà au moins comment nous voyons les choses nous estimons qu'une femme qu'on va laisser la meilleure façon d'investir en faveur de la femme n'est pas de lui faire des faveurs parce qu'en faisant la faveur il n'y aura pas des efforts que les gens vont fournir mais il faut mettre la femme dans un cadre propice de lui laisser faire la concurrence avec d'autres personnes sur le plan intellectuel et non sur le plan de son sexe voilà au moins ma petite intervention pour cette conférence je vous remercie merci beaucoup honorable Tambouin merci beaucoup pour votre participation et puis merci beaucoup pour votre intervention maintenant nous allons passer à la prochaine partie de notre programme nous entamons la phase cruciale des questions si vous j'espère que vous m'écoutez très bien oui on vous entend madame ok je vous invite maintenant à partager vos réflexions à poser des questions et à faciliter un dialogue respectueux et constructif maintenant veuillez que vos questions soient directes et brèves si vous demandez une question veuillez à ce que ça soit courtois et bienveillant dans vos interventions et puis pour ceux qui ne veulent pas participer genre prendre la parole je vous invite à soumettre vos questions dans les chatbox et nos intervenants feront de l'heure mienne pour répondre nous comptons sur votre actif pour enrichir notre discussion merci beaucoup c'est le temps de questions il y a des mains levées madame si vous êtes là vous pouvez parler la parole est à vous madame s'il vous plaît je peux vous demander une faveur puisque je dois retourner en cours après je vais poser ma question en premier s'il vous plaît alors il n'y a pas de souci vous pouvez poser votre question alors merci je vous remercie pour la parole et suite pour l'initiative d'organiser ce moment de change avec l'ambassadeur et ainsi le droit de les intabouer je suis mon carmel maïve l'antenne coordonnateur du collectif des étudiants congolais de France et je vous félicite pour le travail que vous réalisez et ainsi pour l'ambassadeur pour sa disponibilité j'aimerais également avoir un ambassadeur aussi disponible pour la jeunesse et pour les étudiants malheureusement alors quant à l'intervention de l'honorat de les intabouer je partage relativement ce point de vue moi j'y ai vécu au Congo il y a 26 ans je connais quand même assez la réalité du pays à travers l'histoire et à travers la pratique politique actuelle alors je veux partir sur une citation des gens d'Omerson qui sont le premier président de l'académie française il y a introduit une date alors il disait pour le combat des droits des femmes il ne s'agit pas d'accorder des droits aux femmes parce qu'elles sont femmes il s'agit plutôt d'arrêter de les rendre privées simplement parce qu'elles sont femmes alors l'honorable a parlé du traitement de favers et de tout ce qui en découle moi ma préoccupation reste la suivante en tant que Ligue du Peuple qu'est-ce que fait-il pour préserver d'abord le droit existant des femmes mais aussi pour qu'il n'y ait pas empiétement de droits préexistants nous le voyons comme il a si bien relevé comme il a si bien relevé au niveau de l'ensemble national des déséquilibres qui règnent et au niveau de la société même au niveau de la crise de responsabilité le Congo a 65 ans d'histoire aujourd'hui 78 ans n'a connu aucune femme première ministre n'a connu aucune femme la seule femme présente de l'ensemble national que nous avons connu dirigeant une grande institution et nous avons vu ce qui a en est suivi comme combat politique que faites-vous pour préserver ce droit de femme et pour garantir cette équité cette parité dans la gestion de la société merci voilà telle était ma question merci pour la parole merci beaucoup pour votre question honorable si vous pouvez répondre à la question ou soit on va passer sur la deuxième question et puis vous allez seulement répondre tout en après ok madame ipad si vous avez votre question vous pouvez poser s'il vous plaît oui bonjour allo bonjour et bienvenue bonjour on vous écoute oui je m'appelle monsieur Maxime Guilla je suis le président des étudiants congolais en Belgique je voulais d'abord premièrement remercier l'ambassadeur pour cette initiative et cette souplicité qu'il a je peux le comparer à notre ambassadeur Christian Dongala c'est à dire nous ici en Belgique notre ambassadeur est toujours disponible pour les étudiants en tout cas monsieur l'ambassadeur je vous félicite pour ça et puis ma question est directe posée à l'honorable Eliezer Tambouin je crois quand il était venu ici en Belgique pour lancer campagne du chef de l'état je crois que j'étais avec lui on avait eu le temps de s'échanger au moins deux à trois minutes ma question est celle de savoir il a parlé aujourd'hui des droits de femmes les femmes doivent participer peut-être dans les choses publiques c'est bien bon mais ici en Belgique nous avons les femmes congolaises les jeunes filles qui quittent le pays pour venir étudier les noms boursiers qu'est-ce que le gouvernement congolais projecte pour ces femmes là aujourd'hui nous parlons des droits de la femme qu'est-ce que l'état lui étant que député peut faire à son influence c'est pour aider les femmes parce qu'ici à notre niveau notre ambassadeur a créé un fonds social pour les étudiants congolais c'est-à-dire tous les étudiants bénéficient de ces fonds c'est bien bon mais ça c'est à l'interne ici de l'ambassade maintenant qu'est-ce que le gouvernement pense aussi pour ça aujourd'hui nous parlons des droits des femmes est-ce que ces femmes là peuvent aussi bénéficier de ces droits là d'aide là venant du gouvernement merci madame merci à vous pour votre question on va passer à la question suivante de sa majesté Albert si vous êtes là vous pouvez vous unmute merci beaucoup merci merci je remercie les intervenants c'est juste aux intervenants nous parlons des droits des femmes aujourd'hui mais nous voyons sur le plan industrie de la science et technologie des grandes innovations et inventions ce sont les hommes qui participent alors on ne voit aucune femme on ne voit même pas des femmes mais elles veulent émanciper donc on veut chaque fois commémorer les femmes leur valoriser pour qu'elles soient émancipées alors pourquoi sur le plan scientifique on ne voit pas des réalisations des innovations des femmes nous voulons toujours parler de l'égalité des femmes voilà donc je voulais demander quel conseil donneriez-vous donneriez-vous plutôt aux femmes qui veulent s'émanciper mais sur le plan scientifique sur le plan technologique sur le plan innovation invention et ne participent pas merci merci beaucoup pour votre question sa majesté honorable si vous pouvez répondre d'abord aux trois questions que nos chers frères viennent tout juste de nous poser et puis on va passer dans le chat box juste après merci beaucoup merci beaucoup madame merci aussi à tous les intervenants qui nous ont adressé la question vous allez m'excuser je ne savais pas que son excellence monsieur l'ambassadeur était là en ligne parce que j'ai commencé sans les saluer et monsieur l'ambassadeur si vous êtes là je vous salue d'abord je pouvais commencer par ça alors la première question l'ami qui a posé la question de la France je n'ai pas retenu son nom et pour la question sur ce que nous faisons nous en tant que parlementaires pour préserver les droits de la femme bon moi je ne parle pas seulement de préserver les droits de la femme je suis sur l'angle de l'innovation par contre parce que si on dit qu'on doit préserver la femme a les mêmes droits que les hommes et ce qu'il faut retenir dans mon intervention est que nous nous optons pour la mise en place d'un cadre qui permettra à la femme de se mesurer vis-à-vis des autres sans qu'il y ait d'obstacles et quand vous mettrez la femme dans ces conditions là vous saurez que la femme n'est pas si faible qu'on le pense bien au contraire il est elle est la femme elle est peut-être plus forte que d'autres hommes autant d'autres hommes aussi qui sont plus forts que d'autres femmes nous en tant que parlementaires j'ai donné l'exemple à l'Assemblée nationale là où on est les mandats passaient vous allez voir que c'est peu de femmes qui intervenaient et je me rappelle de ce que notre collègue nous avons une collègue là qui n'aime pas qu'on l'appelle madame à l'Assemblée nationale elle vous dit nous sommes des collègues je ne suis pas madame je suis madame chez moi ici nous sommes des collègues c'est pour enlever ces complexes d'infériorité de la femme mais aussi casser l'instinct de domination de l'homme voilà ce que je peux dire à la première question la deuxième question c'est Maxime qui a posé la question de la Belgique c'est que le gouvernement fait pour aider les étudiantes bon ça c'est peut-être quelque chose que nous pouvons poser la question hier j'ai été saisi par quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait qu'on puisse retourner le ministère des Congolais de l'étranger ou de la diaspora pour permettre à ceux que les gens puissent plaider la cause de ceux qui sont à l'extérieur du pays bon ma petite connaissance c'est la suivante chaque ministère représente un besoin de la population et que c'est le ministre qui définit la politique de son ministère il est censé défendre et d'innover l'assistance par ou l'aide du gouvernement vis-à-vis des étudiants ne concerne pas que les étudiants qui sont en dehors du pays on a commencé par ce qu'on appelait la gratuité de l'enseignement que nous salions mais moi j'ai toujours estimé que cette gratuité là c'est bien bon mais nous devons mettre les écoles dans la gratuité d'application dans les conditions où même nos enfants peuvent étudier il ne faut pas qu'on fasse quelque chose pour les autres et que nous nos enfants nous les emmenons ailleurs c'est à peu près ce qui se passe au Congo on vous dit la régie des eaux c'est l'eau potable mais aucune autorité aucun responsable qui prend l'eau de la régie des eaux tout le monde va chercher l'eau en bouteille tout le monde va chercher tel ou tel autre endroit mais ce que vous n'aimez pas il ne faut pas offrir ça à quelqu'un d'autre je l'ai dit aussi pour l'hôpital maman il me convenait de réfectionner j'ai dit oui on a vu les bâtiments c'est beau mais je pense qu'on va mettre les conditions telles que nous d'abord d'hôpital le membre du gouvernement quand nous tombons malades que nous allons à Mamayem il ne faut pas qu'on fasse un hôpital qui apparaît comme un bon hôpital et que nous-mêmes nous n'avons pas confiance d'y aller ici je parle en tant que parlementaire vous allez trouver que l'Assemblée nationale et le Parlement on a signé les contrats avec les privés qui généralement appartiennent aux Indiens vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va prendre les soins à l'hôpital du cinquantenaire ça ça devient vraiment une pompe finale personne aucune autorité que vous allez entendre non il est malade il est interné à l'hôpital quand quelqu'un tombe malade c'est le privé qu'ils vont c'est la même chose que j'ai dit par rapport à l'éducation je pense que le gouvernement ne doit pas rester un gouvernement qui doit toujours aider mais le gouvernement doit mettre en place un mécanisme pour que les Congolais puissent évoluer sur le plan de la recherche sur le plan des études il faut qu'il y ait un mécanisme ce n'est pas de l'aide qu'on doit aider les étudiants non on ne doit pas aider les étudiants c'est leur droit il fallait que l'état puisse s'assumer dans ce sens là et que les membres du gouvernement je ne fais pas partie actuellement si tous les ministres de l'issue devraient être en contact avec l'ambassade les ambassades pour essayer de suivre la situation de chaque de chaque étudiant qui soit à l'extérieur je vais terminer par une situation que j'ai trouvée aux états-unis je suis allé visiter les Maitis à Boston cette université d'une haute technologie vous allez trouver que beaucoup de pays envoient les gens les enfants étudiés là-bas mais la RDC n'a aucun il y a un professeur congolais qui est là le professeur Jean Belé qui se pose la question après lui qui deviendra l'avenir de la RDC par rapport à cette à cette université et là c'est 50 000 dollars l'an et quand vous voyez la plupart des gens qui sont là j'ai trouvé c'était plein des Chinois j'ai trouvé c'était plein des Indiens ainsi de suite mais la plupart des étudiants qui sont là ont réussi de bourse de la part de leur gouvernement pour aller étudier là-bas c'est le combat que nous devons mener au lieu de se limiter au niveau de l'aide ce n'est pas une faveur qu'on cherche c'est aussi un droit par rapport vis-à-vis de notre pays vis-à-vis de nos dirigeants voilà c'est lui qui est intervenu par la suite il a parlé de femmes qui ont inventé des choses non il y en a plein il y en a plein c'est comme quand on a parlé il y a quelqu'un qui a parlé de l'unique femme qui a dirigé l'Assemblée nationale non vous vous êtes trompé vous parlez de Janine Mabound avant Janine Mabound Ayahi Philomène Omatouk elle a aussi dirigé cette chambre là mais nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de femmes qui vont faire des efforts pour arriver là mais les femmes qui ont inventé à travers le monde nous avons plusieurs femmes qui ont inventé et nous avons des listes que nous pouvons vous réciter voilà merci merci beaucoup honorables pour vos interventions maintenant on va demander à madame Gloria de lire les questions qui sont qui sont dans les chat box merci madame j'en ai deux une question adressée à son excellence monsieur l'ambassadeur et une autre à l'honorable élisée excellence monsieur l'ambassadeur pourriez-vous nous informer des initiatives concrètes mises en place par l'ambassade pour sensibiliser la communauté congolaise en Chine aux enjeux de l'autonomisation des femmes et pour promouvoir une culture d'égalité des gens au sein de la diaspora congolaise c'est la question de madame Dina la deuxième question adressée à l'honorable élisée monsieur l'honorable qu'est-ce que le parlement congolais fait en faveur des femmes victimes des violences en général et particulièrement les violences sexuelles à l'est du pays surtout sur l'aspect social par rapport au thème du jour est-ce que l'ambassadeur son excellence monsieur l'ambassadeur vous êtes là honorables l'isère est-ce que vous pouvez répondre de temps que l'ambassadeur se connaît merci beaucoup madame la question qui nous est adressée c'est de savoir c'est que les parlements font en faveur des femmes qui sont violées qui sont tuées à l'est du pays moi je vais prendre la question la parole des mandats passés pour demander à ce que tous ceux qui prennent les armes contre leur pays jusqu'à leur en fait c'est c'est ma première proposition de loi pour les mandats passés mais qui n'est pas passés du tout parce que le parlement est vraiment inféodé et je souhaitais dans cette proposition de loi là j'avais voulu que quiconque prendra les armes contre son pays pour tuer nos mamans violer nos mamans ne prendra justement le pouvoir jusqu'à sa quatrième génération ce qui n'a pas pu marcher ce que le parlement est en train de faire et en faveur de ce genre en faveur de ces mamans qui sont victimes en tout cas du concret je ne sais pas les dire parce qu'il fallait commencer par des lois retenir que le parlement a deux missions principales les différer c'est-à-dire voter des lois qui doivent protéger ces gens-là et deuxièmement contrôler et à ce niveau jusque-là il n'y a pas encore moi je pensais peut-être que les gens pouvaient accepter que nous puissions faire passer cette loi-là qui a traîné pas seulement ça je peux vous parler il y a une dame il y a quelques temps il y a une dame qui est à l'hôpital ici à Kinshasa qui a été tabassée à Kisangani et dont on est venu abandonner dans l'hôpital ici nous essayons nous à notre niveau en tant que sur le plan individuel nous essayons d'intervenir mais en intervenant bien sûr nous sommes limités par moment compte tenu des moyens qu'il faut donc on va encore continuer à se battre pour que la femme soit protégée mais la femme pour qu'elle soit protégée dans des circonstances que nous traversons c'est toujours difficile parce que il y a ceux qui profitent des temps de cafouillage pour assouvrir leur soif sexuelle par moment voilà merci beaucoup honorable j'espère que monsieur merveille monsieur ou madame merveille a été satisfait de la réponse nous allons prendre monsieur monsieur igor monsieur igor vous êtes là oui oui je suis là bonsoir à tout le monde bonne journée de la femme à toutes les femmes qui sont ici bonsoir son excellence et non non en commun là je garde la partie d'ailleurs est-ce que vous pouvez parler vous pouvez parler vous êtes très tout le monde oui bon je vous laisse suivre attentivement et je suis près de par rapport à votre participation je suis Igor Lumbeto vivant en Chine jeune étudiant en master enfin étude cette année et jeune entrepreneur et le cofondateur de l'entreprise IP business bon en vous suivant apparemment vous nous avez dit que la femme au congolaise ou la femme en général on l'a déjà donné plusieurs opportunités à s'ouvrir et à démontrer ce qu'elle a c'est qu'elle est parce qu'aujourd'hui elle étudie elle peut travailler elle peut être entrepreneur elle peut gérer un pays être ministre et tout je suis totalement d'accord avec vous je rentre avec je rentre dans les cadres d'idées par rapport à votre proposition ou par rapport à vous dire aujourd'hui la jeunesse congolaise reste un peu en retard par rapport au temps passé parce qu'au temps passé vous avez dit il y a eu des jeunes de l'époque au Lumumba si c'est que des autres étaient déjà des ministres à 22 23 ans mais aujourd'hui nous nous rendons compte nous les jeunes d'aujourd'hui que nous sommes vraiment étouffés et raison pour laquelle la plupart de nous préfèrent aujourd'hui faire la vie à l'extérieur du pays être à l'étranger qui est retourné au pays parce que je suis médecin j'ai un bon nombre d'amis médecins qui sont éparpillés par exemple en Europe qui ne veulent plus rentrer au pays par rapport à des réalités que tous nous connaissons et chacun se débrie là-bas par rapport à ceux qui sont tentés d'entreprendre et des opportunités qu'ils ont je sais que votre législative de mandat passé vous avez fait voter plusieurs lois et je vous en félicite par rapport à ça et vous avez dit un truc très important par rapport à votre parti vous donnez l'opportunité à tout le monde et je voulais juste peut-être vous proposer ou soit si vous en avez déjà une idée pourquoi pas cette mandature avec tout ce que vous avez comme opportunité de porter la jeunesse congolaise y compris la femme parce que quand je parle de la jeunesse congolaise je vois les hommes et la femme tous dedans a émergé par rapport à une loi où vous pouvez faire voter que par rapport à des postes de mandat mandataires ministres et autres la représentation de jeunes puisse aussi avoir de l'ampleur pourquoi parce que nous voyons à chaque fois on a de même tête qui revient partout et ce sont déjà des gens qui ont pris de l'âge qui normalement doivent être à la retraite mais ce n'est pas les cas et les jeunes ne savent pas comment se débrouiller parce que le pays ne nous donne pas plus d'opportunités aussi par rapport à investir à la jeunesse l'entrepreneuriat nous tous nous le voyons partout c'est ça qui fait émerger beaucoup de jeunes et beaucoup et beaucoup de pays notre président l'année les années dernières a dit il veut vraiment investir je vais je vais je vais je suis là le président il voulait bien investir sur la jeunesse je pense que la femme se retrouve dans la jeunesse pourquoi pas créer de loi où le jeune se retrouve vraiment et on a des opportunités pour rentrer au pays et travailler pour notre pays merci beaucoup vous avez été très long j'espère que l'honorable a saisi votre question honorable permettez-moi de lire la deuxième question qui vous est adressée il s'agit de madame Olga Kedi honorable je vous ai suivi avec beaucoup d'attention je pense qu'il est temps d'investir réellement en la femme congolaise dans la recherche et à l'éducation des filles pour des filles pour avoir un impact significatif sur le développement alors honorable on vous passe la parole ah voilà merci beaucoup parce que mon micro n'était pas activé bon d'abord je remercie aussi monsieur Igor qui venait de poser la question sur je n'ai pas dit moi je n'ai pas dit qu'on a déjà tout donné et on a déjà tout donné à la femme je n'ai pas dit ça j'ai dit tout simplement que la femme est devant deux fronts d'un côté elle se bat contre l'instant de domination des hommes parce que dans notre pays en particulier en Afrique en général tout homme a tendance de vouloir considérer toute femme comme son épouse comme sa femme comme un être qui soit en dessous de lui de l'autre côté cette femme là se bat contre l'égoïsme de quelques femmes qui ont émergé ce que j'ai appelé l'exploitation de la femme par la femme en ce qui concerne la question des jeunes que vous posez d'abord les gens ont une difficulté parce que j'ai déjà essayé ça j'ai déjà essayé de poser cette question telle que nous sommes dans cette conférence si on posait la question de savoir la jeunesse c'est de quel âge à quel âge on va donner chacun sa réponse donc on a une difficulté d'abord de définir c'est quoi la jeunesse et maintenant ceux qui sont très faibles se collent à cette jeunesse quel que soit l'âge plus on va se coller à la jeunesse plus on ne prendra pas en main ses responsabilités son destin quand vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus rentrer ainsi de suite docteur je vais vous dire quelque chose bon moi je suis né grandit au village mais je dois vous avouer que Dieu m'a fait grâce quand même de voyager à travers le monde la Chine non je ne suis pas encore arrivé mais j'ai compris que beaucoup de Congolais attendent que les anges descendent une nuit à ranger le pays et qu'il y remonte dès qu'on va se réveiller on va trouver un pays qu'on a déjà ranger il y a beaucoup de personnes qui aiment les prêt-à-porter j'ai trouvé le blanc qui a déjà rangé son pays qu'est-ce que j'ai fait je dois rester chez lui là on a déjà rangé pour moi et par moments vous allez trouver que l'homme va mener les comportements de destruction qui dans le pays d'Otrui nous en connaissons autant aller à Matongue aller au Château Rouge vous allez trouver que c'est ça j'ai trouvé même en New York en tout cas ça ce ne sont pas des Congolais du tout j'ai trouvé quand même d'autres personnes qui vont emporter qui n'ont même pas la culture de la culture des poubelles ces pays tous ces gens là donc chacun détruit ce pays à sa manière j'ai lu un ouvrage d'un auteur qui a parlé des vendeurs de cerveau ce que vous dites là docteur c'est les vendeurs des cerveaux parce que tous ceux qui essaient de merger ne veulent pas de leur pays ils vont à l'extérieur sous prétexte de chercher ce qui est bon mais qui vont arranger votre pays à votre place on a tout intérêt de le faire mais ce que vous dites par rapport à l'emploi j'ai expliqué ça mais sur le plan politique j'ai dit tant que la jeunesse ou les jeunes seront mis de côté quand on parle de la république ça sera compliqué mon singulor de la conférence nationale souveraine a dit que le pays le secret de la république ne devrait pas être gardé par deux ou trois individus parce que tout le monde est en train de mourir et quand nous mourrons et à tour des rôles il y a les jeunes qui vont rester que vous n'avez pas associés au débat à qui vous n'avez pas confié les secrets de la république que vous avez estimé de garder tout seul et nous à l'action commune pour la république nous avons estimé qu'il n'y a pas de ligue de jeunes parce que nous débattrons de la question ensemble si quelqu'un est intelligent si quelqu'un est compétent dans tel ou tel autre secteur il sera utile au parti c'est ça aussi notre vision de la RDC la loi sur pour donner l'opportunité aux jeunes de trouver de l'emploi vous avez complètement raison mais regardez ce qui se passe que ça soit bon en Chine je ne sais pas comment ça se passe mais quand vous allez en Europe quand vous allez aux Etats-Unis vous allez trouver qu'il y a l'attitude de donner les crédits aux gens même les aux Etats-Unis les enfants peuvent commencer à travailler à l'âge de 16 ans ils vont travailler un peu ainsi de suite et déjà à l'âge de 18 ans on commence à proposer à l'enfant de prendre un crédit pourquoi on demande à l'enfant de prendre un crédit parce que si vous avez le crédit vous n'allez pas tourner le pouce vous avez le temps de travailler à tout moment pour avoir quelque chose dans votre compte afin de permettre à la banque de soutirer je pense que c'est comme ça que nous voyons les choses on va se battre mais il ne faut pas rester à la maison attendre à ce que l'emploi va vous suivre madame Olga investisse il est temps d'investir dans la femme oui madame je l'ai dit il n'est pas que temps d'investir le temps c'est pas seulement maintenant je pense que la femme mérite de le laisser émerger selon ses compétences parce que nous voyons qu'il y a des femmes pilotes toutes les femmes ne peuvent pas devenir pilotes nous voyons qu'il y a des femmes mécaniciens j'ai balancé l'autre fois une femme qui mettait la peinture dans une maison et tout le monde n'a pas la possibilité les mêmes compétences l'un peut être fort en mathématiques l'autre il est fort en géographie l'autre aussi fort en histoire mais le mal que nous avons dans notre pays nous voulons tout imposer même le mot cycle d'orientation là on ne sait pas l'appliquer le cycle d'orientation que les belges qui nous ont appris à mémoriser à réciter nous ont appris c'est deux ans d'observation de l'enfant pour voir si l'enfant est compétent il est il est compétent dans quel secteur pour l'orienter vers le secteur dont il est compétent mais chez nous ce n'est pas le cas quand papa se réveille et maman tu vas devenir médecin l'enfant est parti là-bas peut-être ce n'est pas sa vocation non toi tu vas devenir qui toi il faut que tu sois avocat comme nous avons beaucoup de problèmes il va commencer à nous défendre donc on impose aux enfants sans les observer moi je pense que si on a procédé bien à l'observation vous allez voir que les choses seront faciles madame c'est aussi ça c'est aussi ça dans la femme c'est connaître telle fille est compétente dans quel domaine vous allez voir que ça ira d'accord merci beaucoup honorable alors j'aimerais préciser préciser une chose madame d'inacon et toutes les personnes qui ont des questions à poser à son excellence monsieur l'ambassadeur il n'est pas connecté pour l'instant il s'excuse parce qu'il a le devoir à l'appel prière d'écrire vos questions nous le lui ferons parvenir nous allons prendre maintenant monsieur ou madame gracia suivi de monsieur ou madame moine et puis on a troisième personne qui va suivre ça va être mais c'est Van Michel s'il est là lui aussi il va être sur la queue pour les gens qui vont poser des questions bonjour bonsoir tout le monde bonsoir l'honorable merci beaucoup je suis gracia yumba je suis étudiante ici en en chine à changsha précisément j'ai fait le master j'ai des petites questions si je peux les dire à l'honorable l'honorable je vous ai bien suivi vous avez parlé qu'il y a au parlement beaucoup de femmes se battent entre elles si je peux les dire vous avez parlé que vous avez remarqué que c'est les femmes qui combattent les femmes si je peux les dire mais j'aimerais vous expliquer si je peux les dire j'aimerais vous raconter une petite histoire pour moi quand j'avais fini mes études vous avez été brève madame oui oui j'avais fini mes études à l'université la licence et tout et je suis partie chercher le travail si je peux les dire mais je suis arrivée quand je suis arrivée dans cette entreprise c'était les hommes qui me combattaient qui sont les femmes et on voulait me donner ces postes là si je peux les dire mais les hommes ne voulaient pas les hommes étaient là pour me combattre jusqu'à ce que je me suis décidée d'appliquer à la bourse chinoise maintenant ma question est celle-ci comment faire face ou se démarquer dans une société où c'est les hommes qui vous combattent ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est dans la technologie et tout qu'on sort je prends un exemple de madame Thérèse qui rongosi c'est une inventrice des robots roulages et tout qu'on sort elle a elle a beaucoup proposé des projets au gouvernement que le gouvernement n'a pas pu la soutenir au moins si j'ai j'ai une bonne mémoire si je peux le dire le gouvernement du monsieur Richard Bouillage qui a au moins payé 400 prototypes pour les écoles de sa province cette dame que je respecte beaucoup elle a inventé au moins un avertisseur qui alerte des passants sur les risques d'électroquition dans un contexte où les fils électriques souvent dénudés qui tuent beaucoup les gens mais le gouvernement n'a rien fait pour elle jusque là maintenant ma question est celle-ci qu'est-ce que le parlement ou le gouvernement pense par rapport aux futures inventrices parce qu'on nous dit toujours de venir amener des nouvelles idées mais ceux qui sont sur place au pays les gouvernements ne bougent pas ne les aident pas pour le moment j'aimerais juste que l'honorable nous explique ou même me donne quelque chose je ne sais pas s'il y a une organisation ou quoi c'est qu'ils sont tentés de penser par rapport aux futures inventrices parce qu'on ne peut pas juste amener et rien ne s'est fait pour au moins encourager les femmes enfin qu'on ne parte pour ne pas se battre avec les mamas qui vendent les maniocs et tout comme ça merci beaucoup merci beaucoup madame nous allons prendre monsieur Mouanamfou Mouanamdi merci pour la parole madame Gloria peut-être que l'on commence par ça mais il y a celui qui est assez connu il t'aborde un td et juste d'abord je voudrais souhaiter à vous toutes les femmes votre journée des droits de la femme donc c'est quand même une journée de réflexion j'en reviens à féliciter aussi l'organisation parce que ce sont des moments assez particuliers et surtout les invités qui vous avez pu joindre certainement qui vont peut-être faire aussi les mêmes choses et de la même manière aussi je salue la disponibilité de l'honorable d'Ambré et son excellence monsieur l'ambassadeur vraiment ça ne vient pas tout le temps qu'on a des responsabilités de se retrouver ici comme ça et donc pour m'en venir je voulais juste m'adresser à l'honorable d'Ambré ce n'est pas vraiment une question mais je dois d'abord rappeler que d'une part je suis satisfait honorable d'Ambré je ne sais pas si vous me suivez mais votre intervention pratiquement j'ai discuté de cela avec le président de notre communauté en voyant les thèmes d'aujourd'hui je suis satisfait parce que je disais d'une part parce que j'ai été quand même un challenger de la circonscription électorale dans laquelle vous aviez été à l'Okonga je me vois encore à vos beaux colis là-bas comment on s'est discuté de voix donc dans la campagne donc si je dis je suis vraiment satisfait d'une part parce que vous êtes en train de donner une parité des valeurs vous parlez d'une parité des valeurs c'est vrai vous n'avez jamais été en Chine pour prendre l'administration de la Chine c'est un pays où les femmes s'imposent par leur savoir par leur savoir-faire et par les aptitudes qu'elles disposent c'est vrai que notre pays a beaucoup de problèmes d'ailleurs quand on parle du ministère de l'étranger si par exemple nous on ne pouvait pas nous quitter ici pour retourner au pays aller postuler au niveau de la législation nationale c'est justement dans ce sens-là peut-être aussi plus haut les temps des personnes vivant à l'étranger parce qu'on a quand même une certaine expérience certes peut-être qu'on n'a pas encore assez compris pourquoi nous avons été là c'est de cette même manière que je pense que je n'ai pas vraiment une question je voudrais aussi féliciter tous les intervenants mais particulièrement celle que je viens de succéder tout à l'heure Mme Gracia il a donné des illustrations très parfaites sur les rôles peut-être qui doit être un rôle des responsables des gens qui gèrent notre pays dans le sens des pouvoirs canaliser les efforts d'abord de ceux qui sont obtenus qui se sentent délaissés pas seulement les femmes parce que vraiment je me dis si la femme on doit lui accorder des faveurs mais alors comment est-ce qu'elle va travailler parce que quand on a des responsabilités c'est la tête qui doit travailler ce n'est pas seulement la coquette oui parce que ça c'est quand même la partie commune mais c'est la tête et la disponibilité ça c'est très très important donc c'est cette valeur là et c'est pour cette raison nous disons peut-être qu'au niveau de l'Assemblée ça c'est d'une autre part maintenant en dehors de la satisfaction de votre intervention dans le sens c'est ce que nous avions toujours pensé mais qu'est-ce que vraiment vous pensez pour mettre en valeur les cédales qui sont au pays déjà c'est très important honorable et donc ici je vais terminer en disant que nos soeurs qui sont ici du moment où du moment où vous allez vous allez vraiment vous allez vous démarquer remarquer je pense que vous serez toujours utile vous serez toujours utile dans la société congolaise il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer ici dans le cadre de la communication il y a madame Chantal que nous avons connue quand nous avons été des enfants des professeurs Lina des gens vraiment si nos soeurs peuvent bien travailler au lieu de solliciter des faveurs si elles peuvent vraiment prendre celles qui sont en Chine ici les aptitudes comme on les voit en Chine je crois que ces femmes-là seront vraiment meilleures donc pour moi c'est une journée au cours de laquelle nous devons encore encourager nos soeurs de faire mieux qu'elles c'est qu'elles font parce que comme vient de le dire l'honorable en principe notre pays pouvait même être dirigé par une femme si les femmes pouvaient vraiment s'en être à se supporter et à faire mieux à faire prévaloir le valeur et les aptitudes qu'elles peuvent disposer voilà donc le petit mot que j'avais et donc en même temps c'est aussi une occasion pour moi de vous remercier vous tous qui nous avez toujours soutenu et vous tous qui êtes connectés c'est parce que c'était quand même important de faire ces échanges une fois de plus merci madame je vous rétends la parole merci monsieur monsieur le président pour votre pour votre mot alors je vais laisser l'honorable répondre à la question de madame gracia madame madame gracia avant que l'honorable puisse répondre il y a une autre question je ne sais pas si monsieur van michel est là il peut donner la question suivante avant que l'honorable puisse répondre s'il vous plaît monsieur van michel si vous êtes là vous pouvez poser votre question merci 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 madame oratrice bonsoir chers tous pour ceux qui sont au méridien plus 6 et bon après-midi pour ceux qui sont sur le méridien j'ai un t moins 6 ma question est posée à l'honorable Elisiane Tambrim Pouchi moutouna nangé ouzala na l'ingala capable président c'est que na l'ingala et ba na na parlement tambo zalaka na parlement tout y a participation y a ba loi y a coup vote ou y a coup proposé basi ba zalaka est ke tout na bango y zalaka efektif ou ba mi ba mi tin de kaka na kote na moupanzi ou ba proposee baloa y a coup vote en faveur des femmes ou est-ce que y a certaines lois qui ont été sursis qui ont été proposées bien entendu par les femmes y a soukana ouzwa na ouzwa sa proposition ouzwa koko contribué na façant y a ko tala façant y a kota la bilo kopona kosunga kosunga ba man abiso c'est que je sais que dans des pays par exemple scandinaves généralement ce sont les hommes qui ont porté des lois pouvant donner une forte participation des femmes dans les affaires qui concernent le pays les affaires gouvernementales mais aussi dans les entreprises et consorts est-ce que ba parlementaire bison n'indip maman ba n'o ba lois ba koko koko su ga ba maman ba koko bak baza nan moko kiwana yako 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 integre ouzwa nato moko boe soki 30% 40% et soki nan koko kamite il fos bas mos sou mersi mersi wanande zale ki bak kesyon nanga eza Mikael Ngoyi, à partir de la ville de Changsha. Merci. Merci beaucoup, Mikaël. Donc, l'honorable peut répondre maintenant aux trois questions, et puis la suite, on va continuer dans le chat box. Madame Manziel Gloria va lire les questions, après que l'honorable puisse répondre sur les trois questions posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Mais je pense que vous allez aussi me libérer bientôt parce que j'ai cours, j'étudie aussi. Vous allez m'excuser. Je vais répondre aux questions. Je commence par la question. Je vis madame organiser, je n'ai pas répondu, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas compris ma réponse. Je dis qu'on ne doit pas aller dans le sens où on dit, c'est le temps d'investir dans la femme. Non, mais moi, je pense que soit, on dit, c'est le temps de donner assez d'espace à la femme de s'épanouir. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que, même sur le plan scientifique, j'ai toujours considéré qu'on ne doit pas faire des étudiants les abrévoirs, comme les Belges nous ont appris à mémoriser, à réciter. On devrait faire des étudiants les robinets à travers lesquels la connaissance devrait jaillir. madame grâce grâce Yumba, je ne sais pas si c'est ça, et comment faire si c'est les hommes qui combattent les femmes. Elle a donné son histoire, ce qu'elle a vécu comme calvaire. Madame, vous savez que nous sommes dans un monde de combat. Dans le monde de combat, ici à Kinshasa, où nous sommes, je vis les pasteurs armer les bandits pour aller éliminer d'autres pasteurs. entre les hommes. C'est-à-dire, il y a toujours les jaloux qui sont là. D'ailleurs, vous allez constater que pour ceux qui croient en la Bible, les premiers crimes, c'est Kain qui a tué son frère Abel. La méchanceté ou les sentiments antipathiques existent toujours tel ou tel autre endroit. J'ai une amie qui est personne vivant avec handicap, elle n'a jamais marché dans sa vie, elle a bien étudié ici à l'UPC. Elle a fini, comme par hasard, on a demandé qu'on récrute à Sabena ici, à SN. Elle a postilé. Les jours quand elle postille, on fait les concours comme il y avait le papier et du coup, voilà, la dame a réussi avec succès. Les jours du rendez-vous, on l'évite, elle vient, on trouve, c'est une dame qui vient sur la chaise roulante. On dit, non, mais ce n'est pas vous, madame. La dame dit, mais c'est moi. Comment ça ? Ils ont commencé à discuter parce qu'on n'a plus vu la tête, on a vu l'état de santé, en fait, l'état physique de la personne. Elle s'était battue, madame, grâce, comme pas possible, la mise là, jusqu'à ce qu'on l'avait maintenue. Elle a travaillé. Du moment où je vous parle, cette dame-là, elle est comme le pilier de leur famille. Elle vit en Belgique avec son mari et ses enfants et les personnes vivant avec handicap. C'est pour vous dire que ce que vous avez constaté, même les hommes, des fois, sont combattus aussi en même temps. Mais, là où j'ai aimé, c'est quand vous avez parlé de madame Kiro Ngozi que je connais aussi personnellement. L'innovation, la femme innove, la femme doit être soutenue. Nous avons plein de services de l'État. Nous avons les fonds de promotion de l'industrie qui est là. C'est ces fonds-là à travers lesquels l'État a voulu ou veut, a mis en place pour soutenir les gens. Mais il y a des coteries. Comme on l'a dit, les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes. Elles sont fortes à travers les individus qui les animent. Mais, vous allez constater que si vous avez un projet, vous pouvez amener un bon projet. Vous êtes un homme, tout comme vous êtes une femme. vous donnez ce projet-là, mais on va vous demander, ici, c'est ce que nous déplorons, l'opération 50%. Vous amenez un projet, les projets chiffrés, on vous dit les projets-là doivent nous coûter par exemple 500 000 $. On vous dit, monsieur, oui, nous acceptons le projet, mais nous devons nous partager 50%. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous remet 250 000 $ et c'est lui qui vous a facilité, prend 250 000 $. Mais c'est votre signature qui reste là. En cas de problème, c'est vous qu'on va voir. J'ai toujours déploré du fait que cette dame-là que je connais ne soit pas aussi soutenue que ça. C'est quelque chose que nous déplorons, madame. Je l'ai dit que, même aussi, si vous revenez sur mon intervention, vous allez comprendre que la parité de mérite que nous disons, c'est ça aussi, parce que madame Kirongosi n'a pas été favorisée. Madame Kirongosi est allée aux études et elle est revenue. Elle a commencé à inventer des choses qui ont bougé le monde. Voilà. Donc, la femme n'est pas moins intelligente qu'elle est. Mais là où j'ai trouvé aussi que madame Grasse, peut-être qu'elle va revenir, j'ai compris aussi que madame Grasse a humilié la femme dans son intervention vers la fin. Parce qu'elle a dit qu'est-ce que vous allez faire pour que nous ne soyons pas mélangés avec les mamas qui vendent les maniocs. Non, mais l'agriculture, c'est aussi un travail, madame. Je le disais tantôt que vous pouvez être très fort en géographie, l'autre est fort en histoire. Aux États-Unis d'Amérique, ceux qui décident généralement ceux qui doivent diriger les États-Unis, ce sont les fermiers. alors c'est toujours important de dire mais pourquoi madame Grasse n'a pas dit pour ne pas être mélangée avec le papa qui vend les maniocs. Donc, il y a toujours cette petite chose des fois qu'on lâche et là, ce n'est pas l'homme qui a diminué la femme, c'est la femme qui a diminué aussi. Allez, c'est pour plaisanter en même temps, mais voilà. Il y a M. Mouana Foumou qui a dit mettre en valeur ceux qui sont déjà au pays. En tout cas, je n'ai pas bien compris sa question. J'ai plus compris les commentaires qu'il a fait. En tout cas, la question, je n'ai pas compris. Van et Michael, c'est ça ? D'autres participations de la femme par rapport aux propositions des lois. Oui, les femmes proposent. Les femmes proposent, mais vous n'en faites pas. la loi ici qui protège, pourtant protection des personnes vulnérables, c'est Mme F. Bazaïb qui a porté ça. Et il y a Christelle Wawanga qui a proposé des lois. Il y a les femmes, je connais quelques collègues qui ont proposé les lois. Mais là où moi, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est du fait qu'on doit favoriser au lobby qu'est-ce que j'ai dit ? Au lobby qu'il faut pas Souga à ma maman. Il y a un problème avec Souga à ma maman par rapport à la loi. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour se faire aider. Quand on poste, on est censé servir le pays, on est censé avoir les épaules pour porter ces fardeaux-là. Moi, je termine aussi mon master en criminologie à l'Université de Kinshasa cette année. Je crois que je vais défendre la semaine prochaine mon mémoire. nous avons la plus jeune fille, je crois, je ne sais pas, elle peut avoir l'âge approximatif avec ma fille aînée, mais elle est plus intelligente que moi et elle est plus intelligente que... C'est la plus intelligente de notre promotion. Donc, la cadette, celle qui est là, nous sommes... On a commencé le master à 14. Là, nous terminons, je crois, nous sommes à 8. mais c'est cette fille-là, cette demoiselle-là qui est plus intelligente. Donc, vous n'allez pas à l'Assemblée nationale pour se faire aider, même alors, quand on est élu, vous prenez un assistant parlementaire. J'ai lisé un ouvrage sur l'art du bien entouré de Benjamin Hardy que j'ai acheté quand je suis allé à Bruxelles ici, qui dit quelque chose de plus important. Il dit ceci, il dit que on nous a mal appris. C'est-à-dire, quand vous êtes limité, que vous voulez demander de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, on vous dit c'est la trichérie. Alors que tout être humain a besoin d'une assistance quand il est bloqué. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais très content. J'ai compris que ce qu'on a mis dans notre tête qu'aller... Aujourd'hui, on parle même de plagiat, il a plagé, il a fait ceci, il met le plagiat à un sens sur le plan scientifique. Mais nous disons, est-ce que demander à quelqu'un ou prendre les idées de quelqu'un, c'est vraiment tricher ? Non, c'est juste une complémentarité parce que personne qui connaît tout. Voilà, M. Michael, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je crois. Dis-moi qu'il y ait une question que je n'ai pas répondu, vous allez me rappeler. Vous avez répondu à toutes les questions honorables. Voilà, les bonnes choses ne durent pas. On va prendre une dernière question avant de libérer l'honorable. Nous allons prendre M. Nickel. Bonsoir, 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 madame. Merci, honorables. Je suis juste désolé. Une seule question, s'il vous plaît. Je pense. Je vais essayer d'être bref. Mon problème, c'est un rapport avec ce qui se passe à l'Est. Honorables, vous avez un très bon salaire, vous, les groupes et tous les restes. en commençant par les présidents, j'ai vu qu'il avait 2800. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais lorsque je vois les mamans, les enfants qui fouillent la guerre, qui passent une nuit à l'extérieur, qui sont sous la pluie, déjà pendant la saison pluvielle, c'est très grave. j'ai comme l'impression que les parlements, les gouvernements en général, n'ont qu'à faire de ce qui se passe à l'Est. Et je ne sais pas, vous, en tant que parents, je sais que vous êtes parents, j'aimerais savoir comment vous vous sentez en voyant tout ce qui se passe, les images que vous voyez, les enfants de cinq mois, deux mois, certains sont même dans ces conditions-là. Monsieur Nickel, s'il vous plaît. Oui ? Monsieur Nickel, s'il vous plaît. J'aime bien votre question, mais vous nous éloignez un peu du sujet du jour. Non, 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 pas du tout. Peut-être qu'il me dira que c'est éloigné, mais je pense que c'est dans le même cadre. Vous parlez des femmes et des enfants, je pense, des femmes d'une manière sur le cadre. C'est quoi le thème ? Bon, voilà. Rélisez l'affiche, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, je vous rencontre le sujet, le dernier mot de… Excusez-moi, en tout cas, réalisez le thème et vous revenez vers nous. Monsieur l'honorable Tamboué, est-ce que vous avez un mot par rapport à notre grand thème pour clôturer au fait tout ce que nous sommes dit ici ? Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Si j'ai un mot à placer par la suite, c'est d'abord de vous remercier. Je le fais à mon introduction. Je reviens encore pour vous remercier pour l'initiative et avec espoir que ça va continuer. Le partage est toujours important. et si un jour ça sera un présentiel, ça sera toujours une bonne chose pour essayer de réfléchir pas seulement sur ce qui concerne la femme, mais aussi ce qui concerne notre pays en général. et nul ne viendra agir en notre place. Mais je pense que si nous nous sous dons les coûts, nous allons développer, nous avons un beau pays. En ce qui concerne la femme, je pense que la femme ne devrait pas se décourager, rester sur le registre de se plaindre, de se victimiser, mais la femme doit comprendre que, moi j'ai toujours dit aux membres de notre partie Action commune pour la République, que la femme c'est la plus intelligente de la créature de Dieu. C'est l'expérience que j'ai et que vous voyez tous les hommes mariés qui sont là. Beaucoup pensent et tromper leurs épouses alors que leurs épouses connaissent mais elles font juste semblant. Laissez la femme dans un cadre propice, laissez-les, mettez-les en concurrence avec les hommes, vous saurez que la femme n'est pas si faible que les gens pensent. La femme ne peut pas démériter, ça dépend de quel secteur. Je ne dis pas que les femmes sont des génies, je dis tout simplement que chaque couleur peut briller mais ça dépend de l'endroit que vous le placez. Chaque personne peut émerger, ça dépend des conditions d'orientation que vous donnez à une personne. Donc, investir dans la femme certainement et c'est vraiment quelque chose de plus importante parce qu'on a toujours dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation parce que c'est cette femme-là qui transmet l'éducation au reste des femmes. L'expérience que j'ai fait, j'ai sondé auprès de petits-enfants quand vous posez la question entre papa et maman tu aimes qui ? L'enfant va te dire j'aime papa. Entre papa et maman qui te donne les cadeaux c'est papa. Pourquoi les enfants insistent sur leur amour vis-à-vis des papas ? C'est parce que les papas sont des démissionnaires. Les papas sont devenus les pères Noël. ils sortent les matins ils rentrent les soirs quand on les voit le peu de temps que les enfants les voient avec du chocolat qu'on donne aux enfants. Mais le reste de l'éducation pourquoi on dit que non maman ça ne va pas maman nous tape parce que c'est maman qui s'occupe de l'éducation de ces enfants-là. Il est important si on n'investit pas dans la femme comme il se doit donc nous détruisons même notre petite famille. Alors que quand on détruit la petite famille c'est la RDC que nous détruisons. Tout ce que nous faisons aujourd'hui nous Congolais sur les réseaux sociaux nous sommes des spécialistes dans tout ce qui fait la honte parce que seulement il y a eu un problème par la suite de par notre fondation. Donc l'éducation de base a posé problème. Alors que celle qui est censée veiller sur l'éducation de base c'est la femme. Voilà pourquoi on doit investir et bien investir dans la femme. enlever le complexe de dire aux gens écoutez moi tel que je suis là bon comme on le faisait bon si on a pas assez de moyens on prend les garçons on envoie l'école on prend les filles on les laisse à la maison non qui vous dit ça ? Il y a toutes les maisons beaucoup de familles qui sont tenues par les femmes. Si nous prenons même l'exemple qu'on a donné par Madame Grasse de Madame Kirongozi vous allez trouver vous pensez que dans leur famille il n'y a que Madame Kirongozi et bien vous allez constater peut-être que il y a les garçons il y a les hommes qui sont là qui n'ont rien fait. Vous pouvez trouver dans une famille c'est peut-être la femme là qui tient la famille les garçons qu'on a privilégiés dès les bas âges sont devenus des coulouna ça arrive d'eau il est important toujours de réserver un même traitement vis-à-vis de tous les enfants. Voilà Madame je vous remercie encore une fois de plus avec espoir que nous allons qu'on nous retrouve Merci beaucoup Honorable c'est une première mais pas une dernière fois pour toutes les personnes qui ont encore des questions nous ne savons pas retenir l'Honorable pour toute la journée il a des occupations donc gardez vos questions pour une prochaine fois nous allons donc passer la parole au président de la CCFC pour son mot de remerciement. monsieur monsieur Juguembala vous êtes là on ne vous écoute pas monsieur vous m'entendez ? Très bien 5 sur 5 Très bien monsieur le président Merci beaucoup j'avais un petit problème technique parce qu'on faisait le en même temps on partageait l'écran sur Tencent pour ceux qui n'ont pas Zoom qui ont de problèmes techniques sur Zoom alors ici je viens remercier de manière particulière honorable et lésir pour sa disponibilité je voulais juste vous faire savoir pour une petite histoire nous avons eu une grâce de la voir facilement parce que c'est quelqu'un ouvert c'est un monsieur et un homme ouvert qui s'est disponibilisé pour que nous puissions nous entretenir à travers l'un des membres de notre communauté à la personne de professeur Mike nous tenons vraiment honorables à vous remercier notre profonde gratitude pour votre disponibilité comme vous l'avez dit notre souhait était vraiment que cette conférence ait lieu en présentiel malheureusement pendant ce moment nous sommes tous en plein cours on ne pouvait pas en avoir mais aux prochaines occasions nous n'hésiterons de vous recontacter pour que vous puissiez pourquoi pas avoir aussi d'autres aspects que nous pouvons discuter ici également je salue et je remercie son excellence monsieur l'ambassadeur qui ne cesse d'accompagner notre communauté par toutes les activités et il est toujours là notre profonde gratitude et à madame l'ambassadrice à qui nous avons approché sur le réseau social et qui était attentive mais à la dernière minute vit les charges d'état que nos orateurs nos oratrices notre oratrice a ne pouvait probablement pas nous rejoindre mais nous donne rendez-vous aux prochaines séances ici je remercie la présence de présidents des communautés sœurs les présidents des communautés congolaises à l'étranger des communautés congolaises des étudiants congolais à l'étranger sincère remerciement de votre présence chers collègues présidents je remercie également le président des communautés sœurs ici dans notre pays d'accueil en Chine je vous remercie de votre présence ici alors je m'en vais pour mon petit mot de clôture chères femmes vous êtes des forces de la nature des sources inépuisables de courage et de résilience ne laissez personne vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire qu'il plaise à votre majesté acceptez notre complicité censeur pour vous souhaiter bonne célébration de la journée internationale de droit de la femme battez-vous pour vos rêves pour vos ambitions pour votre liberté pour qu'une femme ne reste prolétaire dans ce monde en pleine émergence soyez fiers de qui vous êtes de ce que vous avez accompli et de ce que vous aspirez devenir vous méritez notre soutien le respect la reconnaissance et l'égalité le baissez jamais le bras pour compétenir rester debout et avancer avec détermination que les femmes qui sont encore sous les jours de l'impérialisme déguisé dans le ménage dans la communauté dans le bureau et partis politiques trouvent ici toute notre compassion la lutte continue bonne journée de réflexion à vous tous et non de fête à toutes je vous remercie par ce mot je clore notre séance encore une fois de plus merci de votre participation merci chers honorables merci de votre présence encore une fois de plus merci merci encore merci merci au revoir tout le monde merci 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 merci